Générique 6h30, partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. On démarre et on prend tout de suite la direction de la ville de Grand Bassam. Le Premier ministre Robert Beugré-Mombé et les représentants de la Banque mondiale étaient en séance de travail une rencontre où le chef du gouvernement a exprimé l'ambition de la Côte d'Ivoire à devenir l'un des pays les plus performants dans l'exécution des projets de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Abdoulaye Kone et Ulrika Dango. Ces assises sont les mieux indiquées pour analyser toutes les données de performance des projets financés par l'institution dans notre pays. Cinq jours de travaux seront nécessaires pour atteindre des résultats probants. Grâce à vos efforts soutenus, nous avons pu atteindre un taux de décaissement de 20,8% à la fin de l'année fiscale 2024. Mesdames et Messieurs, le premier objectif qui nous réunit aujourd'hui est comment pouvons-nous améliorer la performance des projets tout en atteignant un taux de décaissement encore plus élevé d'ici à la fin de l'année fiscale 2025. Un deuxième objectif qui est la nécessité d'un suivi rigoureux d'atteindre des résultats sur 24 indicateurs prioritaires d'impact. La mise en place d'un système efficace de suivi des résultats est un impératif pour nous tous. Des questions auxquelles tous les spécialistes réunis dans cette salle tenteront d'apporter des éléments de réponse. Le chef du gouvernement, président de la cérémonie, a invité les groupes du travail à une franche collaboration. Les projets mis en oeuvre dans le cadre de notre coopération avec la Banque mondiale sont d'une importance que vous n'ignorez pas. La quête continue d'efficacité dans l'exécution de ces projets doit être une préoccupation constante pour tous les acteurs. Il s'agit simplement que pour chaque projet, on définisse les segments de temps, les quantités à produire et le volume de financement à mobiliser. Je peux vous assurer que son excellence le président de la République place en vous une confiance totale. Un rapport final devrait être présenté au Premier ministre et à la direction des opérations de la Banque mondiale le samedi 21 septembre. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance était face à la presse et elle a présenté le bilan de ses activités sur la période 2023-2024. Et selon l'institution, 19 personnes retardataires n'ont pas déclaré leur patrimoine et elles ont été mises à la disposition du pôle pénal économique et financier pour des suites judiciaires d'Anguidangui pour plus de développement. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, durcit de plus en plus le temps et montre ses muscles. C'est ce que révèle le bilan de cette institution sur la période 2023-2024 relatif à la déclaration de patrimoine dont le taux est passé à 86,5% au 31 août 2024 contre 83% en 2023. Pour les assujettis ne respectant pas le délai légat de déclaration de patrimoine, les sanctions ne se font pas attendre. 19 assujettis parmi les retardataires n'ayant pas respecté ce délai de rigueur ont été mis à disposition du pôle pénal économique et financier pour des suites judiciaires. Pour aller plus loin dans son offensive contre la corruption et les infractions assimilées dans le pays, la Côte d'Ivoire s'est même dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Coût total de mise en œuvre de cette stratégie nationale articulée autour de 5 axes, 15,148 milliards de francs CFA. Le premier axe de la stratégie nationale concerne le renforcement du cadre juridique de la prévention et de la répression de la corruption. Le deuxième axe concerne le renforcement des contrôles internes et externes. Le troisième axe concerne l'administration publique. Le quatrième axe, il s'agit d'améliorer la performance des structures de prévention et de répression de la corruption. Et enfin, comme dernier acte, il s'agira de développer la culture citoyenne de la prévention et de la lutte contre la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance a fixé le cap. La Côte d'Ivoire doit avoir 50 points sur 100 à l'horizon 2028 dans le cadre de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. À quelques mois de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante s'organise. Dix personnes font désormais partie de l'effectif de la Commission électorale, des représentations diplomatiques en France et leur mission, contrôler et sensibiliser la communauté ivoirienne vivant en France sur les élections. Le reportage de nos envoyés spéciaux Sidonine Davila et Fernand Conant. Paris, la capitale française accueille la Commission électorale indépendante pour un événement clé dans le processus électoral à l'international. Il s'agit de l'installation de la Commission électorale de la représentation diplomatique CRD de France. Dix membres proposés par les différents partis politiques désormais au service de la CEI. Une fois installée, l'institution procède à l'élection du bureau de la Commission par un consensus enterriné par un vote. Karamoko Bouaké est élu président avec Ouaga Zegri comme vice-président et Raoul Ndré comme secrétaire général. Je suis passionné par la Côte d'Ivoire, je suis passionné par l'émission et servir la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui de me porter candidat pour aider mes compatriotes, les Ivoiriens, à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et à pouvoir s'exprimer en 2025. La cérémonie qui se déroule dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France est présidée par Salimata Porke, l'une des superviseurs pour la France. Ses recommandations sont fermes. Parce que dire oui, nous nous sommes RHDP, nous nous sommes PPACI, nous nous sommes PDCI, cela ne doit plus exister. C'est un travail assez ingrat. On vous propose et par la suite, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, sauf à la commission électorale. Donc faisons très attention et on vous fait confiance. Également présent en France pour une série d'activités et ce, dans le même cadre, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Cubière, a tenu à apporter des précisions sur la composition des commissions. Nous entendons ça et là qu'il y a des membres des commissions qui ne seraient pas désignés par les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui les désignent. Comment ça se fait ? A l'occasion d'une opération électorale, la commission électorale indépendante écrit aux partis politiques pour leur demander de désigner des personnalités à l'effet pour celles-ci de venir exercer la mission qui sera désormais la leur. Et c'est fort de cette correspondance que les partis politiques répondent et désignent ces personnalités qui, une fois désignés, sont nommés par le président et ensuite un bureau est mis en place pour assurer la permanence de cette mission au sein de cette commission électorale indépendante. Donc, aussi bien sur le territoire national, dans les démembrements qu'on appelle les CEL, les commissions électorales locales, tout comme à l'étranger qu'on appelle les commissions électorales dans les représentations diplomatiques. Mais à aucun moment, des personnes qui ne sont pas désignées par les partis politiques ne peuvent siéger au sein d'une commission électorale locale. La France abrite une importante communauté ivoirienne à l'étranger. Selon les chiffres officiels, on compte 120 000 Ivoiriens, dont 99 000 sont électeurs. A l'ouverture de la cérémonie, l'ambassadeur Maurice Bandama a réaffirmé le soutien de l'institution pour la réussite de la mission de la CEI en France. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens vivant à l'extérieur. Ils pourront plus facilement procéder à l'établissement de leurs pièces d'identité. C'est la raison pour laquelle les agents de l'Office national de l'état civil et de l'identification se sont rendus en France. Leur mission, enregistrer les Ivoiriens de la diaspora dans le Régistre national des personnes physiques. Khalil Diomandé. Après une phase pilote réussie, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, aborde la phase du déploiement d'envergure du Régistre national des personnes physiques, RNPP. C'est au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris que l'ONESI débute sa campagne. Grâce au déploiement du RNPP, les Ivoiriens de la diaspora pourront accéder aux différents services de l'ONESI comme les autres citoyens vivant en Côte d'Ivoire. À partir de ce déploiement, chaque personne, où qu'elle réside, particulièrement pour ceux qui sont en France, sera effectivement reliée au Régistre national des personnes physiques et aura une identité unique et légale à partir de son état civil et de sa biométrie. Un Ivoirien qui est à Paris ou, on ne peut pas dire en France, pourra tout simplement venir dans les bureaux qui seront ouverts pour se faire établir sa carte nationale d'identité et obtenir son NNI, mais aussi pouvoir déclarer les naissances. Donc on parle de la retranscription, donc l'état civil concilaire sera maintenant digitalisé et toutes ces informations seront reliées à une seule personne dans un Régistre, mais surtout authentifiable. Donc le message à la diaspora, c'est de se mobiliser pour bientôt faire non seulement leur carte d'identité, mais d'avoir accès à un identifiant unique. Ce que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, c'est dire que les Ivoiriens, où qu'ils résident, sont aussi importants pour l'État. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils sont ici, ils bénéficient des mêmes droits. Et nous mettons à leur disposition tous ces dispositifs que le gouvernement a mis en place à travers le ministère de l'Intérieur et la Sécurité. La mission de la délégation de l'ONESI se tient jusqu'au 22 septembre 2024. La prochaine étape, c'est la ville de Lyon. Un autre cadre, un autre domaine, celui de la sécurité. Le gouvernement ivoirien se dote d'un nouveau dispositif pour renforcer la sécurité des populations et contrer le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il s'agit du plan alerte enlèvement, un plan qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays européens et américains. Le lancement s'est tenu hier en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Walter Amadouata. Le plan alerte enlèvement est un outil d'aide à la résolution rapide des enlèvements d'enfants. Il a fait ses preuves depuis plus d'une trentaine d'années aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en France. La Côte d'Ivoire l'expérimente depuis 2020 et ce plan porte des fruits. Sur 24 enfants enlevés ces quatre dernières années, le pays enregistre zéro victime tué. Alors que de 2014 à 2019, sur 47 victimes, il y a eu quatre tués. C'est pour atteindre le chiffre de zéro cas d'enlèvement que sept ministères conjuguent leurs efforts. Ils étaient tous face à la presse nationale et internationale afin d'expliquer les mesures prises. C'est le procureur de la République adjoint, près le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, qui expose sur cet engagement de l'État à garantir les droits des enfants. Les quatre critères cumulatifs qui permettent de déclencher la lettre sont les suivants. La personne qui est susceptible d'être enlevée doit avoir en dessous de 18 ans. Il faut connaître les éléments pour affirmer qu'il y a enlèvement avéré. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est la vie ou l'intégrité physique de la victime qui est en danger. Et le dernier point, c'est l'existence d'éléments dont la diffusion permet la localisation de l'enfant ou son ravisseur. Lançant officiellement ce plan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vargondo Diomande, exhorte les populations à la parfaite collaboration. Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République en matière de sécurisation optimale des personnes et des biens et singulièrement la protection des enfants. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays africain à procéder au lancement du plan à l'aide enlèvement. Plus de garantie et une meilleure protection de nos enfants renforcera la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Il constitue donc un mécanisme de sécurité novateur, un mécanisme que nous pensons indispensable pour notre pays. En cas d'enlèvement d'enfants, une personne ressource détenant des informations utiles est priée d'appeler immédiatement le sang. L'appel est gratuit. Sur le continent africain au Ghana, la présidentielle se tiendra le 7 décembre prochain et ce sont 13 candidatures qui ont été validées sur les 24 dossiers reçus. Parmi elles, des candidats de 9 partis politiques et 4 indépendants. Les électeurs vont donc choisir entre ces candidats le successeur du président, Nana Akufo-Addo. Du côté du Niger, le gouvernement a annoncé le report de la rentrée scolaire. Elle était initialement prévue le 2 octobre mais a été repoussée au 28 octobre. Un report dû aux inondations qui touchent le pays depuis 4 mois déjà. Des pluies qui ont endommagé certains établissements et d'autres servent d'abri aux personnes sinistrées. Le dernier point sur la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe ciblée sur la capitale du Liban, Beyrouth. Une frappe qui a touché un bastion du mouvement Hezbollah. Et aux dernières nouvelles, le chef de la force Al-Radouane, l'unité d'élite de la formation, a été tué lors de cette frappe. Le chef des Nations Unies s'est dit inquiet de la situation au Liban et a appelé à la retenue maximale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada